Parti vendredi dernier de Guadeloupe, le bateau de croisière Costa Magica devait accoster ce jeudi en Martinique. Seulement voilà, il s'est vu refuser l'escale par les autorités sanitaires et confiné à 6 km des côtes pour cause de la forte suspicion de plusieurs cas de Covid-19. Parmi les passagers, 5 personnes ont été placées en confinement à l'infirmerie pour des symptômes fiévreux. Ce matin, des agents de l'ARS et du CHU sont venus procéder à un diagnostic pour savoir si les personnes confinées étaient réellement contaminées. Les résultats de ces analyses n'ont toujours pas été communiqués. Ce sont pour l'heure les seules informations dont disposent les 2300 passagers du bateau puisque la direction de Costa a imposé le silence total à l'ensemble de ces agents. L'information ne circule plus que par des annonces radios, une à deux fois par jour ainsi que des communiqués. De fait, plusieurs passagers se sont réunis pour monter un collectif afin de faire pression sur la direction et obtenir davantage de renseignements. L'ambiance à bord, vous vous en doutez, est très particulière. Aucune animosité entre les passagers de différentes nationalités, mais beaucoup d'inquiétudes. Écoutez le témoignage de cette passagère. Il y a eu des malaises à bord de gens qui ont des crises d'angoisse. J'ai vu dans les journaux qu'il y avait des tensions entre nationalités. C'est faux. Il n'y a pas de tension entre les Italiens. En tant que personnes qui œuvrent justement sur ce collectif pour faire le lien, on traduit dans toutes les langues pour que toutes les nationalités puissent comprendre ce qui se passe, avoir de l'information en temps avec toute la pédagogie nécessaire. Il n'y a pas du tout de tension entre les passagers eux-mêmes, quelle que soit la nationalité. Par contre, il y a une très forte angoisse et anxiété de savoir si les gens n'ont été exposés. L'anxiété et l'angoisse, c'est surtout lié au fait que Costa n'a pas géré cette crise en transparence avec les passagers et que les informations leur sont parvenues par les médias à l'extérieur. Et selon les dernières informations de notre source qui se trouve à bord du bateau, les passagers martiniquais auraient été autorisés à débarquer, mais immédiatement placés en zone de confinement. Il en sera de même pour les passagers guadeloupéens qui doivent arriver ce vendredi à 8h à Pointe-à-Pitre. Sous-titrage Société Radio-Canada